Bonsoir, je suis très content de vous voir ici. Soyez bienvenus, nos invités qui nous sont présentés tout à l'heure. Je voulais juste mentionner deux ou trois choses, je ne vais pas retarder encore plus la soirée, pour vous dire que nous avons un cycle qui s'appelle le Sénat de Romain, le président du Centre Tchèque, que nous avons ouvert en février 2013, et que dans ce cycle-là, nous avons présenté pas mal de sujets socio-culturels des thèmes tout à fait différents, et que c'est une première soirée où nous sommes associés au FICEP, qui est le forum des instituts culturels d'Angers à Paris, qui réunit tous les instituts culturels à Paris, et aussi à la Commission nationale de l'UNESCO, représentée ici par David Fajol, qui va présenter et qui va modérer toute la soirée. Donc nous sommes très contents que le Sénat a eu ses deux associés, et je laisse la parole à David Fajol pour vous présenter les invités et pour mener le débat. Merci. Merci beaucoup Mickaël. Deuxièmement, je suis très heureux aussi qu'on soit associé au forum des instituts culturels étrangers à Paris, qui a un formidable ressort de diversité culturelle dans la culture française. C'est toujours utile à rappeler, parce qu'on n'a pas toujours conscience du fait qu'il y a environ 50 représentations culturelles à Paris, qui, je crois, est assez unique dans son genre. Je dirais juste un petit mot d'un texte de droit international, juste quelques mots pour que ce soit pas très lassant, parce que le droit international, c'est pas toujours normal, mais là c'est assez important. En 2005, il y a une convention de l'UNESCO qui a été signée, qui s'appelle la Convention sur la diversité culturelle, de son vrai nom, Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette année, ce sont les dix ans de cette convention. C'est une convention qui vise plusieurs objectifs. D'abord, promouvoir la diversité culturelle en cantine, comme objectif général, disons, mais également la possibilité pour les États de se doter de politiques culturelles, ce qui, dans des contextes de négociations commerciales, peut être un levier très important de négociations, et même de positions des États partis à cette convention. Alors, du côté de la Commission nationale française pour l'UNESCO, on souhaite justement promouvoir une série de débats en s'associant avec le FICET et en rejoignant aujourd'hui le Sénat européen de Santotchak sur l'actualité de cet engagement qui a été porté par l'UNESCO et par les États partis à cette convention. Les dix ans en question, c'est certes un prétexte d'aniversaire, mais c'est aussi un moment assez important. Tout d'abord parce qu'il y a une actualité évidente des valeurs qui sont portées par ce texte dans un contexte de montée des intolérances, des notions aussi générales que la notion de théologue interculturelle, par exemple, on ne sait pas toujours forcément ce que ça peut impliquer, peuvent aujourd'hui résonner encore plus qu'avant. Et d'autre part parce qu'en dix ans, il s'est passé beaucoup de choses dans le domaine de ce qu'on appelle l'offre culturelle et des investités culturelles, à savoir le vent tournant, la conversion, on dit parfois la conversion numérique, parce que le texte de cette convention a été rédigé au début des années 2000. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui les acteurs globaux de l'Internet n'existaient pas encore en tant que tels dans leur position dominante. Donc les États réfléchissent actuellement à une actualisation de ce texte, que c'est la présence de l'Ontario de France dans la salle, qui oeuvre activement justement à essayer de trouver un compromis pour définir des directives opérationnelles pour faire en sorte que ce texte puisse aussi avoir un impact dans la déclinaison numérique des enjeux liés à l'offre culturelle. Voilà. Et d'abord, on pourrait aussi rappeler que ce sont des enjeux qui nous sont tous communs, c'est un peu le principe de ce cycle culture croisée que de rappeler que quand on parle de la musique enregistrée, du livre, de l'audiovisuel et du cinéma, ou encore de la presse, ce n'est pas la France ou l'État français, pour ne parler que de lui, face aux acteurs globaux du numérique, ça n'est non plus, ça n'est ni l'Allemagne qui lutte dans une sorte de part-faire bilatérale avec ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ni la République tchèque, etc. On est confrontés en commun, notamment au niveau européen, à cet enjeu. Et c'est d'autant plus important à rappeler que souvent le traitement médiatique qui est fait de ces questions parfois techniques est souvent un traitement qui met en scène une sorte de rapporte latérale de bras de fer, où on a nos dispositifs de régulation, je retourne d'abord, présentement dans l'État à droite, justement, qu'on essaie de défendre face à des acteurs économiques dont la puissance de feu est, sans comparaison, en tout cas, d'un point de vue historique. Alors voilà, le débat d'aujourd'hui porte sur la distribution du livre. On a intitulé « La toilette et le libraire » pour ne pas cibler exclusivement sur tel ou tel acteur global qui joue désormais un rôle majeur dans la distribution de livres, qui est Amazon, comme ça on l'a nommé. Mais il n'y a pas que lui, évidemment, mais c'est évidemment un acteur qui joue désormais un rôle très important dans la redistribution des cartes sur la distribution du livre. Et la question qu'on voulait se poser aujourd'hui en présence d'éminants libraires, c'était justement de savoir ce que pouvait devenir aujourd'hui la librairie face à ce tournant numérique qui distribue, qui bouleverse très radicalement les circuits de distribution. Autrement dit, est-ce que la librairie, la librairie, par exemple, dite de quartier, est-ce que c'est quelque chose qui est une sorte de lieu dont on a déjà la nostalgie, est-ce que c'est un lieu qui est voué à disparaître ? Est-ce que vous êtes, vous, les libraires autour de la table des derniers, des mohicans qui défendaient une position de principe que vous allez peut-être vous faire manger ? Derrière, les difficultés qu'on cite souvent auxquelles vous êtes confrontés, c'est qu'il y a évidemment la pression du numérique en tant que telle, ou pour être plus précis, la pression de ce qu'on peut appeler des cybermarchands, certes, mais il y a aussi un facteur qu'on oublie parfois, mais qui est très important en termes de pratiques culturelles, c'est l'effrutement du lectorat, et notamment des gros lecteurs. Les enquêtes sur les pratiques culturelles, notamment celles que je connais en France, montrent qu'il y a au moins de grands lecteurs qu'avant, je ne sais plus quel est le seuil de grands lecteurs, le grand lecteur c'est quand il y a un minimum de 20 livres, je crois, lus par an par un individu. La proportion des grands lecteurs a considérablement diminué en 25 ou 30 ans. Et il y a aussi un truc très important qui est la hausse des loyers, notamment dans les centres-villes, qui peut être un facteur déterminant de pression sur vos budgets, sur vos possibilités de préserver des marges dans des situations parfois de survie économique. Aujourd'hui, on est dans une comparaison franco-tchèque, mais un exemple qu'on pourrait citer par ailleurs, c'est le cas des librairies allemandes à Paris. Donc ça, c'est un cas un peu particulier, les librairies qui prouvent comme une offre linguistique étrangère dans une banquette européenne. Les librairies allemandes à Paris, il y en a deux, elles sont probablement dans la fermeture dans l'année, dans la vie de Marissane, près des Halles, mais également leurs collègues qui sont, je crois, vers Montmartre, tout à côté. Voilà, donc ce n'est pas sans poser le problème, parce que si vous êtes lecteur de livres allemandes, ce sont des lieux que vous, j'imagine, vous fréquentez, et qui font partie d'une sorte d'environnement un peu naturel, c'est normal, on dirait, l'Allemande à Paris, et bien non, ça ne relève malheureusement pas de l'évidence. Quand on parle des difficultés, là j'ai insisté un peu sur les difficultés liées à ce qu'on appelle les librairies dites indépendantes, mais il y a aussi ces difficultés qui sont valables également pour de très beaux acteurs. La FNAC rencontre des difficultés économiques récurrentes. L'année dernière, les magasins Virgin, la chaîne des magasins Virgin a fermé, suite à une faillite en 2013. Le réseau Chapitre a connu le même sort. Alors, en même temps, on peut relativiser les choses, ce tournant technologique est historiquement relativisable. Il y a un requin qui est sorti récemment de Vincent Chabot, qui s'appelle « Vers la fin des librairies », je pense que c'est sorti en mai dernier, qui rappelle par exemple qu'à la fin du 19e, quand sont apparus les premiers rayons de livres dans les grands magasins, ça n'a pas été une mince affaire pour les libraires, ça a été vraiment un événement d'une autre part considérable dans la redistribution des cartes du jeu de la distribution des livres. Il y a eu aussi, en gros ma raison, 50 ou 60 ans plus tard, et il y a eu également l'apparition de la vente de livres dans les supermarchés, dans les 1960s à peu près, et ensuite des grandes surfaces culturelles dans les 1970s. Du côté français, il y a une grande date historique qu'on aime rappeler, qui est évidemment la loi sur le prix unique du livre de 1980, qui a été une forme de réponse très substantielle de l'État face à cette redistribution des cartes. Alors on peut se poser aussi la question, oui, aujourd'hui, est-ce que quelque chose d'équivalent, un geste équivalent est envisageable, ou est-ce que la donne est radicalement différente ? Voilà, je vais me taire tout de suite, je vais aussi excuser François Zinissam, qui a été retenu à Arles et qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, ce qui fait qu'on a une table ronde d'exclusivement à l'Ouest-Cubin, ce qui n'est pas bien. Voilà, donc je vais passer, si vous voulez, on va faire comme ça, je vais passer la parole à chacun d'entre vous, pour un premier ronde, pour compléter une discussion, et on va garder évidemment au moins une quinzaine, une vingtaine de minutes pour un débat avec les publics. Voilà, je vais juste commencer peut-être tout de suite par M. Stoyloff. Alors, M. Stoyloff, vous êtes un ancien libraire, et vous êtes aujourd'hui à la tête d'une des principales maisons d'édition au réseau Vitschèque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique dans lequel votre action s'insère, et la situation générale de la distribution de livres en Vitschèque et l'Ouest ? Sous-titrage Société Radio. Il y a euphorique, où tous ceux qui ont été déçus, qu'il y avait quelque chose de possible, qu'il y a des livres, qu'il y a de l'écriture. Il y a de l'écriture, il y a de l'écriture, il y a de l'écriture. Je suis le propriétaire d'une maison d'édition qui s'appelle TORS et qui, comme la plupart des maisons d'édition d'aujourd'hui en République tchèque, et des librairies aussi d'aujourd'hui en République tchèque, a vu le jour au lendemain de la révolution de l'eau en 1989. Plus précisément, tout au début de l'année 90, ce fut le cas pour la plupart d'entre nous. C'était d'ailleurs une période de grande euphorie où nous avions l'impression d'enthousiasme, nous avions l'impression que tout était possible. Une espèce de grande euphorie face à justement la possibilité de publier, de lire ce qu'on voulait, de vendre ce qu'on voulait comme livre. Et le début des années 90, en effet, représente un boom pour le livre, pour les libraires, pour le public tchèque. Les livres étaient alors publiés à des tirages assez importants, 100 000 exemplaires, par exemple, de façon assez courante. Et je crois qu'aucun des acteurs du livre à l'époque n'avait de difficultés financières. ... 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 à partir du 90. au livre, il y a de 5%, mais il y a de l'économie, il y a de 90. au livre, il y a de tout. Donc, il y a de la débat, il y a de 15%. parce que la discussion, qui se dérouvait, c'est que les livres sont normales et pourquoi ils m'ont une une bonne bonne réponse. La société a la plus grande pétition, qui existait depuis 20 ans, qui a fait 250 000 personnes. C'est-à-dire qu'un autre point d'importance, c'est la TVA sur la vente des livres. Au début des années 90, elle se situe environ à 5%, mais bien sûr le débat par rapport à la transformation économique du pays en ces années 90, c'était que les lois du marché vont tout résoudre et que le livre, sans doute, est un produit comme un autre. Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir un TVA plus basse que d'autres produits ? Et la TVA sur le livre est montée jusqu'à 15%, ce qui a entraîné une réaction très forte de la part de la population avec une pétition qui a été la pétition qui a eu plus de cinétaires depuis la révolution du Louvre, avec plus de 250 000 cinétaires. Et à partir du 1er janvier 2015, la TVA est redescendue sur environ 10%. C'est sur de l'école qui a été le plus par rapport aux autres numératifs de la société d'environnement. Coupes, mais aussi de l'accompagnement, qui est beaucoup d'entusiast, qui vendent les livres et vendent. C'est une question, si nous regardons les statistiques, de combien d'entre eux existent, de l'accompagnement, de l'accompagnement et de l'accompagnement. Les problèmes ne sont pas seulement avec les problèmes de l'accompagnement, mais aussi avec l'accompagnement de l'accompagnement, et avec l'accompagnement de l'accompagnement. Cela signifie, que les livres de l'accompagnement, se trouvent les livres de l'accompagnement, et dans certains pays, ne sont pas les livres de l'accompagnement. Ne sont pas les livres de l'accompagnement, mais ils ne sont pas dans les livres de l'accompagnement. Les livres de l'accompagnement ne sont pas les livres de l'accompagnement. Comparé aux autres pays situés à l'ouest, aux autres pays européens situés à l'ouest de la République tchèque, le marché des libraires, le marché d'édition de la République tchèque est relativement dynamique. Il est basé sur un très grand enthousiasme des libraires et des éditeurs. On peut s'en rendre compte en voyant les statistiques du nombre, ne serait-ce que du nombre de petits éditeurs privés ou de petits libraires privés. Cela dit, ces difficultés d'ordre économique, liées à la TVA, liées à la crise économique de façon générale, à la baisse des ventes, causent bien sûr de plus en plus la fermeture de petites librairies. C'est très frappant de voir que, notamment dans des petites villes ou dans des villes de taille moyenne, ce n'est plus une exception de voir qu'il n'y a plus de librairies du tout, pas même de librairies dépendant de chaînes de distribution commerciales. On peut donc go et à la fin de vie. Laurday si on peut donc prendre un autre problème à c'est la王. Un véritable de bien-mienne de la France est en la finale. Il y a il y a il y a un certain nombre, qui ne peut ampareront de la part en plus dans de car, qui a apportent aux les vaccins du cinquistes. Et a qui vivent l'apport de la chasse l'apport de la chasse, qui sont en plus au niveau c'est, On peut-être femme su door centre du cul, qui a vivent des affaires. qu'il y a de l'existeur, pour payer le taxe. Ce qui concerne les grandes distribuces comme Amazon, c'est ce qu'il y a la première fois, parce qu'il n'y a de l'année dernière, qu'il y a de l'année dernière, qu'il y a de l'année dernière, qu'il y a de l'année dernière. Il y a de l'année dernière, il y a de l'année dernière, il y a de l'année dernière, il y a un large part, qui distribue les livres dans toute l'Europe, il n'y a de l'année dernière, il n'y a de l'année dernière, il ne va pas distribuer les livres des trésiles, ou des pays. Bien sûr, à Prague, il y a une situation un peu différente, puisque c'est la capitale avec un millon d'habitants, on trouve à Prague un monde assez important de petits livraires, qui ont un contact direct avec les personnes qui se rendent chez eux, qui recommandent les livres, des livres qu'ils ont lus bien sûr, et qui ont donc une clientèle fidèle qui leur permet de survivre, et de payer les loyers qui sont en hausse constante. Nous n'avons pas encore en République tchèque, ce que vous avez ici, donc c'est le problème avec les grands distributeurs comme Amazon, quand on veut acheter un livre par Amazon, on le fait sur les sites Amazon étrangers, il n'y a pas Amazon tchèque par exemple, et il n'y avait pas jusqu'à maintenant de dépôt de distribution. Cela va changer en 2015, puisque un grand dépôt Amazon va être créé en République tchèque, qui ne distribuera pas de livres en tchèque, mais permettra une distribution pour toute l'Europe centrale beaucoup plus rapide et efficace de la part d'Amazon. Donc c'est une question très près de ce qui se passe. J'ai un peu peur que, avec l'accès à la culture, ou aux livres, qui existent dans la République tchèque, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien, on ne peut jamais réagir à ce qui se passe. Et si l'accès à la culture, les membres et les membres, les membres et les membres et les membres, ils se supriment et je pense que c'est la création de ce dépôt qui nous est une grande question. On va voir ce que cela va donner. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à pouvoir bénéficier d'un public tchèque d'aide, de subvention de la part de l'État, malgré la pression mise par rapport à cette question de l'union des libraires tchèques et de l'association des écrivains tchèques, l'avenir se présente sous la forme d'un grand point d'interrogation. Je pense que ça suffit pour ma part, pour l'instant, on va recommencer. Merci beaucoup. Oui, il y a plein de subvention, mais en même temps, les TVA à Coréduit, c'est aussi une forme d'aide de l'État. Je vais passer tout de suite la parole à Yannick Poirier. Vous êtes à la tête d'une librairie qui s'appelle la librairie de Tchal, qui est une librairie connue à Paris, et qui a joué un rôle important dans l'histoire du livre en France, puisque Mme Tchal et Jérôme Lindon avaient porté, avaient joué un rôle très important dans ce qui est devenu, après la loi, du prix unique du livre en 1981. Vous avez repris la librairie de Tchal en 1999, et d'ailleurs vous êtes battu, je crois savoir, de jouer un rôle important dans les derniers enjeux en France sur les questions de TVA concernant le livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente aujourd'hui d'être une librairie indépendante ? Qu'est-ce qu'il y a de l'indépendant dans une librairie indépendante ? Déjà, un libraire indépendant, c'est une question de personne, pour moi, il y a une question de... C'est plutôt ce que ça a l'air de... C'est plutôt ce que c'est une personne, avant tout, de relation avec les lecteurs, l'indépendant d'institution. Donc, l'indépendance, elle n'est jamais acquise, elle est quotidienne. Pour parler en présence de Nicolas, lorsqu'il a été décidé par le gouvernement, il y a quelques années, d'instituer un label qui définirait, justement, qui attribuerait aux librairies indépendantes leur indépendance, j'avais répondu au Centre National du Livre que, par définition, il fallait, pour qu'une vérité existe, que des oppositions se lèvent, et je ferais partout, tout simplement, des oppositions, et jamais je ne serais un libraire indépendant, au sens d'une labellisation qui me soit donnée par même mes grands frères. Donc, j'ai toujours systématiquement refusé de postuler à sa belle. Voilà, c'est le genre d'attitude qui fait qu'on est indépendant. C'est-à-dire qu'on se lève, on l'aide. C'est plutôt ontologique que politique ou professionnel. C'est dans notre nature. Et puis, c'est beaucoup plus facile de l'aide dans une librairie comme celle-ci. Parce que c'est une librairie, effectivement, que vous l'avez rajoutée, qui a été, en 1974, la première librairie française, parisienne, française, donc mondiale, on peut dire, a se trouvée située à 300 mètres de la première fenêtre qui a ouvert un espace pour le livre. Et Mme Chan, comme on l'a raconté souvent, avait vu, non pas ses marges s'effondrer, mais en tout cas sa clientèle disparaître. Et comme on le disait précédemment, le conseil du livreur étant précieux, et les personnes venaient toujours chez elles, donc on peut dire le conseil, mais elles faisaient 300 mètres pour payer 20% moins cher. Et Mme Chan, il y a encore 20 ans, nous désignait dans la librairie, lorsqu'elle est entrée, les personnes qui, elle, n'avaient pas trahi. Donc, comme vous voyez, c'est une histoire vraiment de personne, plutôt qu'une histoire de structure. Maintenant, sur la TVA, vous m'avez interrogé sur la TVA, ça a été très banal et très simple, c'est-à-dire que, prenant une matinée de travail, et puis regardant dans ma propre librairie ce que représentait en cours de travail le passage d'une TVA de 5.5 à 7, je m'étais aperçu que ça représentait à peu près deux années de bénéfice, et que deux années de bénéfice, c'est lorsqu'on les a, parce qu'il y a des fois où on a plutôt des déficits. Donc, j'avais alerté tout de suite la personne qui avait été désignée par l'État pour diriger une commission d'études de ce passage à la TVA, et je lui avais dit, je vous donne mon avis, mais sachez-le, envoyez-moi la commission de la concurrence, de toute façon, je ne m'enviendrai pas. Et j'avais, je me souviens, j'avais commandé des petits yoyos en bois pour les mettre à la caisse à l'attention des inspecteurs, en m'expliquant, parce que la TVA, vous savez, le mont est descendant sans cesse, en leur expliquant que chez Tchan, on offrait un yoyo pour l'achat de deux livres gratuits. Si vous entendez les démonstrations, elles n'ont pas de sens, et je voulais ainsi piéger les hauts fonctionnaires de Bercy. Fort heureusement, on n'a jamais été inspectés. Finalement, on a gagné pour une campagne nationale, mais aussi, qui nous a été largement soutenue, qui a été largement soutenue par 100 pays qui nous avaient fait un... Et puis ça a été repris, cette campagne, deux, trois ans plus tard, en Grèce, parce que là aussi, c'était ce problème de TVA. Voilà. Quant à ce qui est de la question de la toile, le sujet de notre rencontre de ce soir, je ne peux pas m'empêcher dans une librairie comme Tchan, où l'année dernière, un chinois me proposait de racheter, comme il savait que je voulais vendre, de racheter pour y installer trois éditeurs de Shanghai. Je lui dis, tu sais, Vang, l'Empire Céleste aura disparu, que Tchan existera encore. C'était très enrgueuleux, quand même, de dire ça un chinois. Mais on est dans le temps long, c'est-à-dire que notre métier, on sait qu'on le fait dans une histoire, et pour moi, à l'avenir, je peux repenser, je peux l'envisager, aussi, je regarde le passé. Et regarde dans le passé des libraires, tout à l'heure, vous choisiez allusion à l'arrivée des propositions des grandes surfaces de livres. Moi, je pense à un temps encore plus ancien, où le libraire était derrière sa table, et puis, lorsque le lecteur voulait quelque chose, il allait le chercher dans l'arrière-boutique, et il ouvrait le livre, il l'expliquait au lecteur, parce qu'il n'y a pas d'autrement. Il hésitait même à le remettre en main, et puis, si le lecteur avait apporté des preuves de son intérêt et de son intelligence pour le livre, alors on lui vendait. C'est d'après longtemps, il y a peut-être deux, trois siècles, il y a eu la Révolution, on a commencé à ouvrir et à permettre à chacun de le lire, c'est heureux. On a connu une période très, très euphorique, je dirais, où on avait le sentiment, partagé dans la profession, que tout le monde avait accès à la lecture, et je me souviens d'une des premières phrases de Mme Chan, et en ce temps-là, encore dans la vieille librairie, j'avais suivi les cours de Hagege à Poitiers, et elle me dit « Hagege, là, oui, ce monsieur, personne ne le lit. » Je me dis « non, vous savez, c'est pas parce qu'on passe à l'apostrophe et qu'on est acheté le lendemain matin en librairie qu'on est lue pour autant. » Ce qu'on disait, donc, une dame qui avait passé, qui était venuée dans cette idée-là, qui avait passé sa vie. Il y a eu des effets un peu trompeurs aussi de ces années qu'on dit fastueuses, où on avait soit des très grands lecteurs, mais où presque tout le monde voulait être acheté. L'achat d'un livre, c'était la chose sociale, en quelque sorte. Ça n'est plus du tout aujourd'hui. pour moi, ça n'est rien bien ni à mal, je le constate. Et aujourd'hui, il est quasi naturel d'avoir des amis même proches quand on se rencontre, quand on va chez eux, qu'il n'y a pas de bibliothèque, par exemple. C'est pour moi tout le genre de compte. Je l'ai enregistré souvent. De même, la position du professeur dans la société, socialement, a quand même un peu perdu de son prestige ces dernières années. La lecture perd un peu de son prestige. Et puis, il y a l'émergence aussi de quantité d'autres produits qui sont vecteurs, non pas de lecture, mais au sens où chacun de nous est lecteur. Quand on voit une image, on l'a dit. Il y a une quantité de choses qui appellent notre intelligence et nos sens, et qui font qu'on est distrait par beaucoup de choses. Moi, gamin, je sais que la lecture, c'était premier avec la musique, parce que c'était un médium qui existait facilement, et que si j'avais eu accès via Internet à d'autres choses, j'aurais sans doute pas été libre à être plus un peu aussi d'imaginer. Maintenant, quand je regarde dans le temps long, j'ai un peu peur avec la toile. Je me demande si quelquefois, on ne revient pas réglasivement, on ne revient pas à une période pré-révolutionnaire. Je vais m'expliquer, ça paraît un peu étonnant, mais le souci qu'on a mis, qu'ils sont très attachés au conseil, voire à l'élaboration. On n'est pas des lieux de loisirs, on n'est pas rattachés à l'entertainment, à l'américaine, on est vraiment des lieux de culture, des lieux d'apprentissage et des lieux de transmission, avant tout. Et on n'achète pas un livre, enfin, je suis un peu austère en disant, mais même si on peut acheter un livre juste pour le plaisir immédiat de la lecture, je crois qu'il y a mieux à faire à ce moment-là que le bouquin. On achète le livre parce que c'est constitutif d'une lecture de soi et de l'élaboration du soi, au sens de Brian Stock. Et là, j'ai quelques, des fois, le sentiment que la toile, l'internet, dans ce qu'il a de la rencontre de soi et soi-même dans le secret de son appartement avec son interface sur le web, on va chercher le livre qu'on veut, on va un peu sur le web glaner des livres qu'on ne connaît pas. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à ce qui se passait avant la Révolution ? Je l'explique. Ceux qui, d'entre nous, ont la plus grande culture, ont la plus grande intelligence, savent se débrouiller sur la toile, vont être au fond, comme ceux qui, au XVIIe siècle, étaient dans le libraire capables d'apporter la preuve qu'ils étaient en capacité de comprendre le livre qu'ils voulaient acheter. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la toile, mais tout le monde n'est pas égal dans la toile. Et c'est là que je m'interroge sur les moteurs de recherche les plus pertinents. Et tu sais, j'ai un ami Joël Foussillon, qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour améliorer ses moteurs de recherche, dans le sens de les rendre le plus intelligents possible. Il manque tout de même. Il y a quelque chose qui est essentiel dans l'ibrairie, c'est que lorsque vous accueillez quelqu'un, un lecteur, vous discutez avec un lecteur, il se passe autre chose que par les mots, il se passe quelque chose par tous les sens, il se passe quelque chose par l'histoire qu'on a avec ce lecteur, et ça vous donne quelquefois une créativité dans le livre que vous avez dit proposé, je pense qu'aucun moteur de recherche ne pourra jamais mettre en place. Donc, pour résumer, chez Tchern, on est extrêmement en circonstance. Il y a de même conseil que notre métier existe depuis 500 ans. On en enregistre la mutation d'un des instruments, on laisse faire, il se trouve qu'on était peut-être les premiers en France, je ne sais pas si tu avais un site internet, on avait un site internet en 93, et on était peu d'autres, je pense, en France à cette époque-là, et on a vu défermer beaucoup, beaucoup de demandes via notre site internet, et ce phénomène qu'on a gardé d'une lecture de Nietzsche, de l'entropie et de l'année d'entropie, nous a fait nous méfier énormément d'entropie de la toile. Et depuis, on est, comme je vous dis, surconspect, attentif, on regarde, je viens, je suis convié à des régions comme celle-ci, mais je me pensais que l'objet, sur le fait que ce n'est pas seulement l'effritement du lectorat, mais aussi la valeur qui est donnée à l'objet libre, me faisait penser à un objet qu'on trouvait effectivement toujours, souvent dans les baisons secondaires, en France, en montaillé au village occitan, d'Emmanuel Romain-Denis, qui a été, je crois, un très grand succès de sciences humaines dans les années 70, mais effectivement, on pouvait se poser la question de qui avait vraiment lu cette compilation d'un procès d'inquisition au début du XIVe siècle, il était assez peu probable, d'ailleurs les pages étaient souvent très très blanches, donc on va l'oublier là, je suis souvent très très propre. Pardon, pour se réparer, M. Descitres, vous êtes à la tête d'un groupe, dites-moi si je me trompe, qui marie justement deux domaines, à la fois un libre et un grand, et vous êtes aussi à la tête d'une offre commerciale en ligne qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier, puisque si je me réfère au chiffre dont on discutait tout à l'heure, aujourd'hui c'est 12% qu'on croit de l'achat de livres qui se fait en ligne, sur ces 12%, 60% sont faits sur Amazon, 20% Fnac.com, et 20% Reste du Monde, vous êtes dans le Reste du Monde. Comment les choses se jouent pour vous ? Merci. Alors bonsoir à tous, merci d'être avec vous ce soir, c'est un plaisir. C'est ce bel endroit, je peux le fasse souvent devant, mais je n'étais jamais rentré, donc c'est aussi l'occasion de découvrir à Saint-Michel. Alors, quelques éléments. Donc le site effectivement a démarré Place-Belcourt à Lyon, 1907. Mon arrière-grand-père qui a fondé star avec un associé, M. Lasse-Pé, et donc je représente la quatrième génération. Et c'est vrai que l'entreprise a pas mal grandi, on en dirait quelques mots rapidement. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 350 personnes où on a certaines activités, dont 11 librairies et puis d'autres activités dont on a parlé. Et puis quelques mots sur moi, pour donner un peu de contexte, moi j'ai fait l'essence de ma carrière dans la Silicon Valley et dans la high-tech, et il y a 8 ans mon père est trouvé malade, et donc en situation de crise, je suis rentré en France pour gérer un peu tout ça, c'était compliqué. Et puis, on avait soit pour l'idée de confier ça à un gérant, soit de vendre l'entreprise, sachant, moi en Silicon Valley, j'étais administrateur, mais je faisais ça assez loin, je me suis dit, bon, on va vendre et puis je retourne en Californie, et puis ça serait une page de l'histoire qui se tournera, parce que là, quand on fait situation de crise, mes frères et soeurs sont en propre entreprise et on leur a confié à quelqu'un d'autre et ça aurait pu être respectable. Et puis c'est un truc bizarre, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Un, Silicon Valley, d'abord il y a beaucoup de start-up qui sont morts en essayant de tuer les livres et qu'elles sont toutes mortes, donc on adore en France parler dans les médias de la mort du livre, mais il y a plus de start-up qui sont morts en essayant de tuer les livres que vraiment dans les livres qui sont dans ce sujet-là, donc il y a ce qu'on dit qui est la réalité des faits, donc ça c'est vraiment des enseignements, moi j'apprécie les médias, mais il faut regarder ce qui se passe concrètement. De deux, en Silicon Valley, les gens qui marchent bien, qui ont du pouvoir, qui ont des start-up, la plupart du temps c'est très grand lecteur. Yannick citait un exemple, quant à l'étudiant à la Stanford, Stanford étant la grande université où ont démarré tout un tas de grandes start-up très connues, dont évidemment Google, la première chose qu'on vous donne, on demande un projet d'études à la bibliothèque et on vous met en en binôme avec un bibliothèque, il y a à peu près 5 millions d'ouvrages, c'est un truc que c'est vraiment énorme. La raison pour laquelle ils ont numérisé tous les ouvrages, c'est pas parce qu'ils voulaient passer à la bibliothèque, ils avaient plus de place pour mettre tous les livres qu'ils achèteront. Et donc je donne un thème à l'étudiant, l'étudiant revient donc un jour, trois semaines, et en gros c'est du Google Mixet de Wikipédia plus quoi. Et donc c'est à ce moment-là où le déclin dit, écoute, je vais te montrer ce que c'est qu'Internet, je vais te montrer ce que c'est que les bases de données, et là, on passe de l'autre côté du miroir, et on découvre ce que c'est que l'information, la génération, la liste, ce qu'on trouve ça. Donc ça veut dire que fondamentalement il y a toujours un besoin d'information, il y a toujours une mesure de l'électure, il y a toujours des lecteurs, et je voyais des enfants qui à l'époque étaient 20 ans jeunes, on est nés avec 10 ans, une petite fille, on avait 4, et ils avaient tous les gadgets américains qu'on peut imaginer, qu'on souhaite ça, et ils lisaient aussi pas mal de livres, et les meilleurs moments qu'ils appréciaient, c'était le soir quand on valorisait qu'ils soient, qu'ils se couchent. Et ce que je parle de tout ça, c'est quand je suis rentré en France, il m'arrivait un truc d'encore plus, c'est qu'on a un magasin d'un sens comme ça de la part d'une aussi qui connaissent l'un, il suit avec une acte, et un monsieur de Citre, je suis content de vous rencontrer, d'abord je ne savais pas que c'était une famille, je savais que c'était juste des membres, et on est content de venir chez vous, et quand on ne trouve pas le livre chez vous, je descends la FNAC, et si je ne trouve pas la FNAC, je reviens le commander chez vous. Alors je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que le livre c'est un livre, donc qu'est-ce qui fait que cette personne a un attachement à un de Citre qui fait qu'il préfère j'ai une autre cliente qui dit, c'est quoi, vous avez une libraire qui a fait découvrir la lecture de l'enfant, j'arrivais pas à les faire lire, et puis elle a trouvé le livre qui fait que ça. Et donc, par rapport à tout ce qu'on lit partout, moi j'ai une perception qui est un petit peu inverse, qui consiste à dire, effectivement, il y a à peu près 50% des Français qui lisent, et 50% des Français qui ne lisent pas, sachant que ceux qui lisent c'est plus des femmes que des hommes, mais la plupart des Français qui lisent pas très souvent, ils n'ont pas trouvé le livre qu'ils avaient rentré à la lecture. La plupart des gens qui lisent, il y a un livre dont ils se souviennent, qui est le truc, alors en général, c'est pas le grand mot dans 6ème, c'est pas un livre au passant, alors je respecte, c'est pas un, mais il y a un qui est différent pour tout le monde, et qui les affronte bien entre eux. Et donc, une fois que j'ai cette année, je me suis dit, si on part du postulat que le livre n'est pas mort, et qu'en fait, il y a 50% du marché des livres qui aujourd'hui existent vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la taille du marché, et puis développer le business, parce que c'est quand même un business qu'on prend. Et donc c'est là, on a, depuis 6 ans, pas mal travaillé, et les axes qu'on a mis en place sont les suivants. On s'est dit, effectivement, si on veut que les clients continuent à faire chez nous, il faut qu'il y ait une expérience de lecture qui soit hors norme, qualité, comme disait Yannick, de l'accueil, des conseils, de la relation. Donc on a montré là-dessus. Il y a un deuxième point qui est assez tactique, qui est que les ventes de livres papiers, en France, dans le monde, baissent, parce qu'il y a aussi de la vente de livres numériques, donc il faut diversifier son offre et d'autres produits, donc on a montré là-dessus. Deux, on se rend compte que les clients, ils sont de plus en plus exigeants, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent tout, tout de suite. Tout, tout de suite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des moments, ils aiment bien venir en magasin et avoir du conseil, il y a des moments, ils aiment bien acheter sur internet et se le faire venir chez eux, le week-end, ou ils aiment bien acheter sur internet et venir retirer en magasin, ou parfois ils aiment bien venir en magasin et qu'on arrive chez eux, parfois ils aiment bien venir en numérique. En fait, pour ce produit qu'on appelle le livre, les attentes des clients sont de plus en plus complexes à atteindre. Et Amazon n'est pas la réponse à tout, puisqu'en fait, aujourd'hui, Amazon ne vend qu'un livre sur 10 en France, 90% des livres sont vendus pas. C'est bien qu'il y a des gens qui attendent autre chose que juste je clique et je reçois le plus grave. Et donc, tout l'enjeu d'un groupe comme Citre, une société, qui est encore une société de taille moyenne, parce qu'entre 150 personnes, c'est pas la flingue, c'est pas le clair, c'est pas tout ça, c'est comment est-ce qu'on répond tout simplement à des besoins des clients qui sont compliqués, quand c'est compliqué, ça coûte cher, mais si on le fait, les clients nous sont plus attachés, sachant que l'autre point qu'on a fait, qui est assez original d'après ce que j'ai pu voir, c'est qu'en plus de ça, on s'est dit, on va renverser 4% de nos bénéfices dans une fondation, la fondation de Citre, qui va travailler avec tout un tas d'associations et de fondations autour de la nature, qui consiste à dire, le prix est le même, mais quand vous achetez chez le Citre, eh bien, on travaille avec l'iréférien d'Alexandre Jardin, avec le Croix-Rouge et tout ça. Donc, on crée une autre expérience pour les clients. Et je dirais, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ça marche plutôt que pas mal. Et on le voit sur notre activité qui est en croissance, à peu près partout. Notre rentabilité a baissé parce qu'on a fait des investissements assez lourds pour faire tout ça, et on a encore plein de choses à faire. Mais quelque part, on a recréé une dynamique pour permettre de faire tout ça. Alors, typiquement, dans les livres numériques, on va parler avec l'Iannick, là, on est arrivé, on s'est associé avec notre libraire ou avec notre chaîne. C'est-à-dire qu'on part du principe que, vous voyez, il n'y a pas de tabou. Je prends une anecdote, quand mon père a ouvert une première librairie en périphérie des villes, il y a pas mal de ses collègues qui m'ont dit, ben, t'es plus libraire. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus en centre-ville ? Alors, aujourd'hui, ça fait un peu marrer tout le monde. Mais à l'époque, c'était tabou. Donc, nous, on a ouvert un site internet en 97, on a dit, il y a des gens qui ont dit, t'es plus libraire. Après, tu prends des numériques, t'es plus libraire. Alors, tu sais, au moment, on s'y habitue. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est effectivement de dire, ben, le monde change. Et c'est pas parce qu'il change qu'il est moins bien, c'est juste qu'il est différent. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a encore une place dans ce monde ? Et si on a une place dans ce monde, comment on fait pour s'y adapter ? Ou est-ce qu'on a pas les compétences, on a pas les capitaux, on a pas le mix de tout ça ? Donc, c'est ce sur quoi on a travaillé chez le site. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on a fait ça que le chat ne marche pas. Ils ont une expérience qui est différente. Vous voyez ? C'est-à-dire que, les deux sites. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui apprécient Amazon et qui achètent en soi. Mais à partir du moment où on crée une expérience qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont heureuses de venir chez vous, que ce soit en magasin ou ailleurs, vous avez une activité et une activité qui est rentable. Donc, je pense que l'enjeu, c'est ça. Que ça soit une librairie de 150 m² ou 1000 m² ou que sais-je. C'est comment est-ce qu'on construit une expérience cliente qui fait qu'une fois qu'on a fait tout ça, on défend des valeurs. Et Dieu sait qu'en ce moment, la défense des valeurs, c'est un sujet. Avec des choses très concrètes. Je vous donne l'exemple. On en a discuté en direction la semaine dernière. La plupart des gens, on avait des panneaux. « Vieux-jeux-jeux-Charlie » en faisant la salle. Mais c'est… On reçoit des gens comme Alex Chevel et Copanique, qui sont des gens qui connaissent bien l'économatique et l'islam. Elles ont fait des campagnes de conférences-débats spécifiques sur ces sujets dans les vrais, avec le risque de voir le flux client baisser parce que les gens potentiellement sont inquiets. Parfois, quand on fait ces conférences, on a des barbus qui viennent qui sont un peu agressifs. Je vous parle vraiment d'expérience. Ou est-ce qu'au contraire, on joue ce rôle de médiateur, de communication, tout ça, et les clients l'attendent aussi. Donc, on a des décisions assez simples à prendre, assez opérationnelles, qui ont un impact sur l'expérience client, ni rien, et qui sont passionnantes. C'est ça qui est sympa. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un truc qui consiste à dire, je vais chercher sur l'étagère, les derniers bouquins, on est vraiment en train de dire, qu'est-ce qui fait que le client, il va être content, heureux, il va revenir et il va en parler autour de lui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Là, on a eu trois points de vue d'acteurs du livre. Je dis ça parce qu'à ce moment-là, je me retourne vers l'état. On a parlé d'expérience client, de conseils, qui a-t-il aussi précieux dans le conseil libraire, de la librairie aussi comme lieu de médiation, de lieux, de lieux physiques qui sont confrontés à des pressions économiques diverses. On a évoqué aussi des questions de maillage territorial. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a une sorte, en dehors des grandes villes tchèques, il y a aussi une relative désertification de l'offre du livre en grandeur des grands centres. Ça, c'est évidemment des questions à la fois de sociologie des pratiques et des questions économiques qui sont portées par les acteurs du livre même. Alors, face à ça, de quoi se mène l'État, en fait, sous cette notion ? Je suis sûr que Nicolas Georges, qui est directeur général adjoint des médias d'innociculture, du ministère de la culture de la communication et directeur du service du livre et de lecture, va avoir de nombreuses réponses. Il y a beaucoup de réponses, bien entendu. Je veux dire que David a quand même un sacré culot à me poser cette question, parce qu'il n'y a qu'en passant, il était au cabinet d'un ministre, c'était Frédéric Mitterrand, il passait son temps à presser le pauvre directeur que je suis et à sortir effectivement toutes les propositions pour que l'État se mêle précisément de quelque chose, parce qu'un ministre ne peut exister que si l'État fait des propositions et se mêle, c'est pas de tout, mais d'un certain nombre de choses. Je voudrais bien sûr saluer les auditeurs. J'aurais salué quelqu'un de particulier, tu as dit que l'ambassadeur de France auprès d'UNESCO était là, donc j'ai cru l'apercevoir un, et il se trouve que c'est quelqu'un que j'ai connu il y a vraiment très longtemps, on était ensemble sur les bandes de l'école. On a fait nos études supérieures ensemble, donc je suis très heureux de le retrouver au bout de 25 ou pratiquement 30 ans en invisible un peu comme l'autre, effectivement, sans s'être vu. Et j'ai simplement aperçu sa carrière de temps en temps sur la douane, puisque on trouve de l'information, et c'était une question de livres, en plus c'était une époque où il était conçu le général à New York, et où il allait porter des livres à un lecteur célèbre, c'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn qui était victime de cette malheureuse affaire, et c'était pas des oranges, mais c'était des livres peut-être portés à Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, je le salue ici, de ses concordes, de dialoguer quelques instants avec lui après cet entretien. Alors, de quoi se met l'État ? L'État en France se met de pas mal de choses, et l'État se met depuis longtemps de culture. Tu as parlé il y a quelques instants d'une grande loi, finalement, d'une grande législation que nous avons portée, que ce ministère a portée, qui est celle de la loi Lange, de la loi 81, qui est un peu, finalement, un des grands monuments législatifs de ce ministère, une loi qui n'a pas beaucoup bougé, qu'on a retouché un peu ces derniers temps, avec l'appui et avec l'amitié de nos amis libraires, précisément aujourd'hui, parce qu'un certain nombre de ce présupposé ont les sens époufler, en quelque sorte, pour l'impression qu'il faut un peu renoncer notre machine. Je voudrais dire, simplement, avant de dire qu'est-ce que l'État peut faire, pourquoi l'État intervient ? C'est-à-dire qu'on peut dire sur un certain nombre de chiffres de la mise en perspective. Alors, tout d'abord, on parle de cette crise du livre, de la mort du livre, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas quelque chose, cette affaire du commerçant livre qui touche principalement, d'abord, le livre. Vous le savez, vous le vivez quotidiennement comme acheteur, en tout cas comme consommateur, les modes de consommation changent. Et, dernière fois, beaucoup d'actes de consommation qu'aujourd'hui se font en ligne, qu'il s'agisse d'acheter des livres ou qu'il s'agisse d'acheter des délais de consommation tout à fait. La montée en puissance du commerce en ligne, sur laquelle je reviendrai, elle est réelle sur l'ensemble, en tout cas, des segments, pratiquement, des segments du commerce de détail. Il se trouve néanmoins que la proportion d'achats, en tout cas le chiffre d'affaires que réalisent les entreprises en ligne sur l'ensemble du commerce de détail, est inférieur, assez nettement inférieur néanmoins à celui qui réalise sur le livre. Et c'est vrai que le livre a été, historiquement, d'une certaine manière, un des biens qui sont passés le plus rapidement, le plus tôt dans le commerce en ligne avec la dématérialisation de l'acte d'achat. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Jeff Bezos le rappelle lui-même, très régulièrement, il a lancé son affaire comme libraire. Amazon a été, et c'est pour ça qu'ils sont très bons de nos vues sur ce segment-là, a été à l'origine quand ils ont lancé leur affaire, en 1994, un commerce de librairie. Et je le dis souvent, n'importe quel libraire ne peut devenir milliardaire, puisque moi, je l'ai réalisé. Donc, il le dit de façon plaisante, mais c'est un fait. Donc, sur le livre, quand même, les choses sont particulièrement nettes en la matière. Et tu as cité des chiffres, vous avez cité des chiffres. Ceux que j'ai au ministère sont plus dramatiques que ça encore, puisque aujourd'hui, en tout cas, les enquêtes que nous avons, qui sont des enquêtes que nous faisons chaque année depuis maintenant pratiquement 20 ans, montrent que les actes d'achat, le chiffre à faire réaliser, la part de marché des acteurs en ligne sur la vente de livres physiques, on ne parle pas du niveau que du livre électronique, mais sur la part du livre physique représente pratiquement 20% du commerce. Et ceci s'est réalisé de façon continue sur toutes les années 2000. Les premiers chiffres que nous avons dans nos statistiques, c'est la surprise qui nous l'est fait, date de 2002. C'est à partir de 2002 qu'on a commencé à comptabiliser le commerce électronique de livres dans nos statistiques véritablement. Et la croissance a été continue. Elle a été très très forte. Nous sommes passés de zéro pratiquement en 2002 à 20% aujourd'hui, donc en 2013-2014. Parallèlement, effectivement, la part de la librairie, alors la librairie et les banques, le commerce et les librairies en général, les points de vente de livres, a déclus de façon constante, constante, constante. Il n'y a pas eu de palier, il n'y a pas eu de redressement, la baisse a été constante. Disons qu'on était a priori tout commerce confondu à peu près dans nos statistiques à 28% de part de marché de la librairie et nous sommes aujourd'hui à 23%. Donc la baisse est assez forte. Elle touche principalement le commerce de librairies indépendant, quasi indépendant, spécialisée. Elle ne touche pas jusqu'à présent dans nos statistiques, bien qu'à mon avis un retournement est acceptable, les grandes surfaces spécialisées qui se maintiennent plutôt pas mal et les grandes surfaces généralistes. Je dis que les choses devraient se retourner parce que les grandes surfaces généralistes, c'est-à-dire Carrefour, c'est-à-dire Auchan et France, etc., commencent à avoir des difficultés assez nôtres. Donc c'est vrai que nous avons, nous sommes en tout cas depuis une dizaine d'années dans un climat qui nous intéresse. Il s'agit d'un climat qui n'est pas trop à la France et c'est bien d'ailleurs de discuter avec des amis, des amis tchèques, je le sais depuis cette année, je suis interrogé et je suis invité par un certain nombre de collègues à l'étranger, dans les pays de l'Union, qui s'inquiètent. Et ce que nous disait notre éditeur tchèque à côté est tout à fait significatif, je pense, des interrogations qui nous sont adressées dans un certain nombre de pays. Les professionnels sont inquiets de la situation actuellement et ils sont tellement inquiets qu'ils vont chercher en France des solutions parce qu'ils savent que le gouvernement français, précisément, et le ministère de la culture français, fait des choses ou a fait des choses et dit qu'il y a eu des choses en France et notamment qu'il y a une loi de critique, c'est très bien souvent, qui n'est pas propre à la France mais que la France a porté le même haut et fort depuis un certain nombre d'années. J'ai été invité au mois de mars en Pologne, j'ai eu des dialogues tout à fait intéressants avec des éditeurs polonais, des professionnels polonais, qui, il y a encore quelques années, refusaient absolument de discuter du privilege. C'étaient des gens qui sortaient du système soviétique, en tout cas de l'influence soviétique, qui croyaient, comme on vient de le dire, radicalement au marché, c'est-à-dire le marché devait être le lieu de l'allocation optimale, effectivement, des biens et donc c'était le lieu de l'abondance et ils se rendent compte que les choses ne sont pas si faciles et en particulier Amazon arrive également en Pologne et il y a de fortes tensions et de fortes inquiétudes. J'ai été appelé également par les flamands, par les gens du secteur linguistique flamandre et pays pas néerlandais, qui ont connu autrefois un système de PX, qui était un système d'accord très spontané et vraiment calé sur la langue et que la Commission européenne a ruiné, parce que c'était effectivement un système d'accord que la Commission jugeait tout à fait incompatible avec le marché commun et anti-concurrentiel. Et ces gens ont dit « Dites-nous comment ça se passe en France, on sait que vous avez quelque chose, on veut répondre ». Alors comme tu l'as dit, bien entendu, c'est quelque chose qui vient de loin, qui n'est pas propre, on dit Amazon, Amazon, mais ça n'est pas propre Amazon. Beaucoup de difficultés aujourd'hui frappent le commerce physique, qu'il s'agisse du commerce de la librairie, comme d'autres commerces. Nous avons cité les loyers. Je lui ai cité la disparition probable d'un libraire allemand au sein de Compidou, mais je crois qu'à l'époque, c'était Christian Balec, c'était tantôt, c'était Frédéric Bitterrand. Nous avons essayé de lutter contre la disparition, c'était le boulevard de l'Opéra de Montano, c'était vraiment un voyer qui est trop élevé. Beaucoup aujourd'hui de les amis libraires se plaident, en tout cas, et ont des difficultés pour être en France entre les. Les charges sociales, il faut avoir quand on est libraire, on a dit, un personnel de qualité. Le service est tout à fait fondamental pour lutter contre le commerce en ligne. Et les gens de qualité coûtent cher, ce n'est pas les libraires qui diront qu'ils sont trop payés, mais effectivement la paix des libraires c'est un métier difficile, aujourd'hui je n'ai pas signé un pays que ça, mais il y a en moi, en tout cas le personnel coûte cher. Il y a donc une série d'événements qui font qu'aujourd'hui on explique les difficultés de ce type de commerce. Alors, lorsqu'il y a un problème de ce type, l'État ne peut pas rester sans rien faire, en tout cas le directeur que je suis serait sur un siège éjectable s'il ne faisait pas des propositions et en tout cas s'il ne répondait pas à la sollicitation des professionnels, puisque les professionnels frappent à la porte du gouvernement en disant faites quelque chose, en tout cas essayez de faire quelque chose. Alors, que faisons-nous ? Qu'est-ce que pouvons-nous faire ? Il y a plusieurs façons de répondre sur un problème qui est multiforme. Et je dirais que dans la réflexion générale, les mots qui sont fondamentaux, à mon avis, c'est deux mots de diversité et de concurrence. Diversité et de concurrence, pourquoi ? Parce que le gouvernement, en tout cas je pense qu'en France comme ailleurs, nous sommes dans des pays libéraux, nous ne sommes pas là pour dicter aux acteurs économiques ce qu'ils veulent faire. Nous sommes dans des marchés libéraux. Mais nous avons toujours tendu en France, je crois que c'est plutôt de bonne politique, à avoir un logiciel principal qui est celui de diversité culturelle. Et c'est à bonnes raisons que tu citais la convention de l'INESCO sur la diversité culturelle. La diversité culturelle dans le secteur du livre, c'est-à-dire la capacité de porter au lecteur, sur le marché, les livres les plus différents. Les livres faciles, les best-sellers, mais aussi les livres qui se vendent en guerre, qui sont les plus exigeants. Les livres de poésie, les livres de théâtre, enfin toute une série de gens qui ne trouvent pas un accès si facile au marché. Et nous avons toujours pensé que si ces livres, si la diversité pouvaient exister, elles ne pouvaient pas le faire dans de bonnes conditions s'il y avait une concurrence sur les prix. C'est l'esprit de la vente. La concurrence sur les prix aboutissait fatalement à la concentration des acteurs de la vente au profit de quelques faux acteurs et donc, au bout du compte, à une restriction de l'adversité de la production. Et de l'adversité portée au lecteur. Et que si nous voulions que cette diversité culturelle soit assumée, il fallait que la concurrence des réseaux de distribution puisse exister. Autrement dit qu'il n'y ait pas de concurrence par les prix, qu'il n'y ait pas de discours, mais que la concurrence se fasse sur d'autres éléments, en particulier sur celui du service. C'est toujours vu dans un pays comme la France, mais dans un pays comme l'Allemagne, partout où il y a des techniques, la concurrence se fait sur les services et nous donnons leur chance à, non seulement les réseaux de librairie indépendants, mais à tous les réseaux sportifs, ça va empêcher Amazon et la librairie indépendants, bien entendu, de se développer, tout simplement parce qu'un certain nombre de deux clients, vous, moi et d'autres, nous aimons. Et parfois, nous achetons également un problème. Diversité de la concurrence, diversité culturelle, voilà, trois éléments de ce point de vue-là. Pour qu'il y ait une concurrence, il faut que le jeu soit égal, en tout cas que tout le monde puisse se battre à égalité. Alors aujourd'hui, et au-dessus de ces procès, c'est le point de ces combats, le jeu n'est pas égal. Et il n'est pas égal parce que nous sommes dans un monde complexe, dans un monde couvert, et où des grands acteurs, Amazon et d'autres, des acteurs français, il y a beaucoup d'entreprises françaises le font, peuvent s'établir dans tel ou tel pays et choisir tel ou tel pays d'établissement parce que la fiscalité y est très grave. Et nous avons introduit en Europe et en Union cet élément mortifère qui est la concurrence fiscale. Et aujourd'hui, l'impression, plus ou moins grande du fils, que c'est un élément fondamental, en fait, d'aujourd'hui, de concurrence et de progression d'un certain nombre d'acteurs. Je me rappelle de ce point de vue-là, et j'ai eu un anecdote assez typique, lorsque nous avons fait la loi de 2011, qui est un peu la réplique de la loi 81, sur le livre numérique. Nous avons dit, pour le livre numérique, comme pour le livre, c'était au moment de la réplique, notamment, il faut que l'éditeur puisse fixer le prix sur le livre numérique, comme sur le livre papier. Nous avons bien entendu de gros problèmes avec la Commission européenne, qui nous a dit, vous êtes totalement ringard, vous avez dit, c'est fini. Aujourd'hui, la diversité, c'est Amazon, et le consommateur sera servi, oublié et torbi par Amazon, qui fait d'ailleurs un lobbying très forcené auprès de nos collègues de la Commission. Bon, nous avons répondu en disant, mais enfin, ce n'est pas parce que nous avons un préfixe que cela empêche le marché unique de se développer. Il ne s'agit pas de préfixe qui est le principal critère d'établissement d'Amazon, ici ou là. Amazon s'implante là où il y a un élément de concurrence principale, c'est-à-dire là où il y a la pression fiscale la plus faible. D'ailleurs, quand Amazon a introduit le Kindle, il ne l'a pas introduit, il a introduit le premier Kindle en 2007 au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de préfixe, la plus librairie n'a pas de préfixe, c'est sans doute que les régions les plus libérants au monde en matière de commerce de l'île. Et pourtant, Amazon s'est implanté au Luxembourg et non pas à l'Angleterre. Et de ce point de vue-là, nos collègues de la Commission ne nous sont pas très intéressés par un débat de ce type. Nous avons fait écrire le ministre des Finances de l'époque à la Commission pour lui dire, « Faites une enquête sur ces questions d'implantation d'Amazon au Luxembourg. Nous pensons qu'Amazon a des conditions spéciales favorables du gouvernement luxembourgeois pour opérer depuis le Luxembourg. » Nous avons une lettre que je pourrais publier dans le canard en chine et le parc ou ailleurs, une réponse qui n'est pas signée de M. Juncker, mais qui est signée du ministre des Finances de l'époque du Luxembourg, disant, « Circuler, il n'y a rien à voir. Ce que vous nous dites est faux. Nous voyons aujourd'hui que M. Juncker est à la tête de la Commission, que c'était vrai, tout simplement. » Donc, concurrence équitable. Nous nous battons, pas seulement sur le livre, mais sur l'ensemble des biens culturels pour que la concurrence soit équitable et que ceux qui l'opèrent soient traités d'une façon équitable. Nous avons dit qu'Amazon qui l'opère en France, comme d'autres, et bien paye ses impôts en France et soit soumis à la même prévention fiscale qu'une entreprise comme deux sites, ou qu'une entreprise Tcham, évidemment. Deuxièmement, de réflexion, évidemment, nous sommes dans une réflexion sur le commerce, mais c'est plus une mention supplémentaire que de dire que la disparition du commerce physique interroge également une problématique d'aménagement du territoire. Ça n'est pas indifférent de savoir, en France d'ailleurs, nos centres-villes sont de plus en plus désertés par une variété de commerce, qu'il s'agisse des commerces bouches, mais des commerces culturels. Et donc, lorsque la commission nous dit « circulez, Amazon ne suffira bien à tout », non, les maires français, les élus français se battent aujourd'hui pour que les commerces physiques restent sur leur territoire. Donc, il y a un intérêt politique au-delà de l'intérêt simplement économique ou culturel à ce que les commerces physiques puissent rester, puissent continuer à jouer leur rôle dans nos villes. Et puis, enfin, dire que les grands acteurs en ligne rendront complètement obsolètes, ou rendent obsolètes le discours que nous tenions avec la volonté de diversité des réseaux, de diversité culturelle, c'est également faux. Aujourd'hui, du point de vue de cette diversité culturelle, on s'en rend compte. Vous savez qu'à une certaine époque, on disait effectivement « Amazon a un stock tout à fait considérable, Amazon peut fournir n'importe quel livre, et toutes les références sont là. » Alors que dans les chiffres du pays, ce n'est pas le cas, on est obligé de commander, etc. On s'aperçoit, et des études très certaines, très sures, qui sont diffusées depuis quelques années, vont dire que, précisément, acheter sur un écran de l'inventeur, ça renforce les titres de meilleure transition. Et que cette idée de longue traîne qu'on avait, vous savez, c'est-à-dire que l'exposition des livres de fond, des livres en blanche, qui est un difficile à trouver, par l'intermédiaire du commerce en ligne, c'est quelque chose de faux. Ça ne marche pas. Et il y a eu, en particulier, une étude tout à fait intéressante de la grande maison d'édition, enfin du groupe Rizoli, qui a mis ces chiffres de vente à la disposition des études, qui ont montré que depuis trois ans, alors même que le chiffre d'affaires de Rizoli, grâce à Amazon, sur cette plateforme, augmentait, eh bien, la concentration des ventes de Rizoli sur quelques pays augmentait également. Autrement dit, le commerce en ligne est un facteur de réduction de la diversité culturelle, et non pas d'accroissance de la diversité culturelle. Voilà, nous avons toute une série, effectivement, de problématiques, qui fait que nous ne pouvons pas rester inactifs, et que nous devons aller vers une régulation de ces acteurs, de ces venteurs. Oui, merci beaucoup. Du coup, j'avais une série de questions, mais tu m'as complètement couvé. Les remontes aussi. Je reviens juste sur ces questions, peut-être, de recommandations et d'uniformisation. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à contrario, dire, oui, mais en même temps, dans ce si précieux conseil du libraire, il y a aussi des effets de reproduction ? Vous avez vu que vous évoquiez tout à l'heure la question des effets de reproduction sociale, en fonction du capital culturel des lecteurs et des connecteurs, et de la transmission de ce capital. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le conseil du libraire, finalement, est lui aussi très socialement et économiquement déterminé, et favorise une sorte d'uniformisation du goût chez un lectorat vivissant, qui est toujours content de se retrouver dans l'éternel retour du même ? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fabrique peut-être de la curiosité, ou de quelque chose qui va ailleurs que dans un spectre donné de recommandations possibles ? Je vous pose la question, parce que c'est un des arguments principaux de ceux qui défendent, au-delà des questions de longue traîne et donc d'opportunités commerciales, l'efficacité des moteurs de recommandations, en disant justement qu'on crée de la sérénité, qu'on vous incite à aller voir ailleurs. Alors, s'agit-il de diversions commerciales ? Inciter les lecteurs à aller vers des produits qui permettent une maximisation de profits, où se situe l'équilibre entre les deux, et comment un individu en chair et en os essaye de défendre une spécificité du conseil du libraire face au robot ? Nicolas a donné un élément de réponse en expliquant que les moteurs de recherche et les celles d'Oritioli, je pourrais répondre par un exemple, donc contrairement à Guillaume, chez Tchad, très naturellement, nous n'avons pas mis du tout le petit logo, je suis Charlie, que les distributeurs au sens pratique du terme, c'est-à-dire ceux qui le matin, par les transporteurs du camion, nous apportent du livre, mettent sur leur colis depuis une semaine. On a des distributeurs qui ont confectionné ce que moi, qui suis français, laïque, républicain, catholique, vois comme un signe maintenant rituel pour tous les laïcs de France, on a notre croix, notre étoile de David, notre main de Fatma, donc c'est très bien. Pardon pour l'absorber, il est clair, il est clair. Et ce que, par exemple, on explique aussi dans les conversations, parce que dans l'actualité très très chaude de cette dernière semaine, on a passé énormément de temps avec notre public à s'interroger, je dirais collectivement, sur la place de la culture, sur la place de la lecture, sur le sens de la parole, dans la situation que connaît notre pays en ce moment. Dans le livre, comme je vous le dis, on n'a pas mis l'euro, mais par ailleurs, moi j'étais un seul qui a expliqué, après avoir fait la marche de manche, que j'avais été surpris de ne pas voir, en suite de « je suis républicain, juif, policier, musulman et chrétien, je suis djihadiste ». Et quand je formule ça dans les librairies, j'ai des gens qui me regardent un peu étrangement. Ce que je veux dire par là, c'est un peu provoquant, bien évidemment, de le dire comme ça, c'est que lorsqu'on est dans la lecture, lorsqu'on est dans le texte, on fait les tris, on classe, on sépare, c'est un principe justement négantropique, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, d'exclusion, de refus, qui permet de construire. Et contrairement à l'idée que dans nos librairies, on y trouve tout, bien au contraire, nous y revendrons pour de ne pas y trouver tout. Moi, j'ai souvent dit que mon métier, ça consiste à dire la plupart du temps, non, 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 non. Non à la production massive, non aux livres qui ne sont pas suffisamment subtils, et qui veulent nous donner des idées, qui vous prêtent à penser des idées toutes faites. Donc, oui, au livre qui va vous déranger, oui, au livre qui va remettre une question de ce que vous pensez, et le dialogue incessant avec notre public, ce dialogue-là, c'est une perpétueuse question du libraire et du lecteur. Sinon, ça, on s'ennuie très vite, on n'est pas magasiné. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui était connu quand il travaillait. Le matin, avant d'aller au chantier, je vous racontais sa vidéo, on passe déjà chez le magasinier. Le magasinier, vous lui dites, voilà, je voudrais un joint de 7-12, je voudrais un robinet, etc. Le type, c'est pas du tout quel usage on fera de cette chose-là. Il est magasinier, il sait exactement où sont classés les objets, il y a une nomenclature alphanumérique, il vous prend l'objet, il vous le donne, et vous, vous construisez la perpétue, et vous faites qu'il y a une chauffage dans la perpétueuse. Un intellectuel, il procède de la même manière. Je vous racontais une anecdote avec une grande philosophe française, que je ne vais pas citer pour ne pas être misobligeant, mais avec qui on avait travaillé sur trois de ses volumes, je n'aimerais pas non plus, vous saurez pas s'acheter à ce moment-là, sur trois de ses volumes, on avait considérablement travaillé pendant près de deux ans la bibliographie, au plus de deux ans, la bibliothéenne, quand même, j'aimerais bien vous remercier la bibliothèque. Bon, je vais vous écouter qu'à Saint-Etienne, il suffit que vous vous metiez dans les remerciements, on remercie le bibliothécaire, on remercie sa famille, voire son chien, vous pouvez remercier le libraire. Mais vous dites, non, je préfère une fois une facture. Je dis, chez Tchern, on n'a pas pour habitude, je ne sais même pas, je ne suis pas dans la loi, on pourrait l'imaginer, mais on n'a pas l'habitude de faire payer nos conseils, parce que ça fait génériquement partie de notre métier. À contrario, un titre que je citerai l'entier, c'est Clément Rosset qui un jour vient me dit, comment je pourrais me laisser faire mon nom, qui m'a donné l'idée d'un chapitre de mon livre. Je dis, Clément, je vous remercie dans le livre. Et là, un sillonneur pour un libraire, Clément, il a dédicacé le livre à Tchern. Là, vous dites, chapeau monsieur, Irène, Irène, on m'appelle, me disant, c'est bon, merde, Clément, il ne sait pas quoi faire, vous mettre la dédicace, vous mettre le remerciement. Il n'y a pas de place sociale pour dire ce que c'est que ce travail de la communication quotidienne entre le livre et le lecteur. Et qui plus est, on est privilégié, on est en ville. Et ce n'est pas, contrairement à ce que d'aucuns me disent quelques fois, ah oui, mais vous, vous êtes Tchern, c'est une libraire, je dis, non, pas du tout, on n'est pas Tchern. On était Tchern en 1927, on était Tchern en 1948, on était Tchern en 70, et on essaie d'être Tchern encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un projet qui est né dans l'esprit du fondateur en 1927, et peu ou peu, je pense sans trop trahir ce monsieur que moi je n'ai pas connu, on est toujours dans la même question. Or, j'ai des gravures de Tchern en 1927 faites par des copains, peintes par la parance. Il vendait des goûts, il écrit. Il avait déjà une bonne réputation, parce qu'il défendait des auteurs qui n'étaient pas du tout connus en 1927, donc la gravure, je la date de 1933. On voit les gommes et les crayons, et on voit la voie royale et le voyage. Donc, 1932, et je crois que la voie royale, 1933. C'est comme ça qu'on arrive à dater la gravure. Ce que je veux dire par là, c'est que, je ne vais pas faire une erreur sur l'histoire littéraire, mais je crois qu'il n'y avait pas eu le bon cours, c'est libre, mais nous, on ne défendait pas le bon cours à ce moment-là, en tant que deux. On défendait Céline, qui est devenue après un ami de Charles, et on défendait Malraux, qui n'était pas forcément non plus l'écriture de plus que lui. Et après, le reste, on ne l'avait pas. On vendait des goûts et des crayons. Et on estimait que le temps viendrait d'avoir d'autres livres, et que moi, je dis aux jeunes qui débarquent, vous savez, vous pouvez, avec l'aide de l'État, avec l'aide de la DEL, avec l'aide de vos parents, de vos amis, et les subconsulés que vous aurez, ou l'argent que vous trouverez, crée très très vite une livre. Et il y a une chose que vous ne pourrez pas faire, c'est accélérer le temps. Il nous explique que le temps va très vite. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui nous en situe. Le temps, lui, il a sa régularité. Et quel travail d'un libraire, c'est d'expliquer au lecteur qu'il peut acheter très vite son bouquin, de toute façon. Est-il bien aujourd'hui, le moment qu'il le dise ? Je me suis amusé sur certains salons, à inviter le public que je ne connaissais pas à venir chez nous, parce que chez nous, je leur expliquais qu'on mettait 8 jours pour avoir un livre, et que comme on avait permis au lecteur d'attendre 8 jours d'avoir ce livre, il y avait une surfacturation. C'était pour prendre à l'envers une espèce de frénésie collective qui veut le tout tout de suite. Et contrairement à peut-être beaucoup de mes confrères, moi j'estime que nous n'avons pas à satisfaire toutes les demandes, parce qu'on trouve le fond. On a suffisamment de psychanalystes qui nous fréquentent pour savoir que le travail de l'analyse c'est justement d'essayer d'élaborer le désir plutôt que la pulsion. Et aujourd'hui, on est dans un monde très impulsif qui est tout le temps agi par la pulsion, mais on est là pour... On est des jouisseurs, donc la jouissance, ça vient avec une certaine assaise, une certaine austérité, et ça demande du temps, et ce temps-là, on s'est d'accord. Je ne sais plus quelle était la question, je suis désolée. Aujourd'hui, nous, notre recommandation par rapport à cette entropie, elle est simple, c'est que l'Internet, pour moi, va renouer avec ce qui existait à l'époque du colportage, c'est-à-dire la bibliothèque bleue, c'est la bibliothèque populaire. Quand on a expliqué chez le châne qu'il était très dangereux, l'émergence du tunnel, les compagnies, j'ai toujours expliqué. Non, je lui dis, ce n'est pas très dangereux, il y a déjà beaucoup de livres que je ne vends pas, ces supports sont faits pour ces livres-là. Et j'étais quasiment dès le début persuadé que ce serait ça. À un moment, de cause que le directeur commercial de l'Internet m'a dit, tu sais, vous savez, je remarque que sur la longue traîne, justement, c'était il y a 4-5 ans, je remarque que les livres de fonds sont achetés maintenant par le web, plus que par les livres avec physique. Il semble que les nouveaux chiffres montrent un effet de bascule. Oui, je crois que c'est la réinvention de la bibliothèque bleue, la bibliothèque populaire qui sera colportée pas par bouche à oreille mais par l'écran et le clavier. Je constate, mais voilà. Peut-être pour ajouter, je suis 3 ans sur ce que dit Coyard, moi je suis complètement en franc, on va dire 5 ans à ce qui a été évoqué, c'est-à-dire que moi j'ai pas, enfin, voilà, on n'a pas de difficulté à concurrencer un Amazon à partir du moment où il y a il y a un niveau de règles concurrentielles qui s'en vient pour tout le monde. Et indéniablement, aujourd'hui, il y a un enjeu là qui est très fort et que ce soit pour Tchad ou pour le site, c'est des combats qu'on peut pas mener et là, on voit bien que la puissance publique ne peut être que le seul à faire ça avec les syndicats, les livraires, le public, et tout ça parce que c'est juste scandaleux quand vous avez l'État américain qui subventionne Amazon dans les empapels et les TVA qui sont financés par peu d'impôts au Luxembourg, y compris parfois en France avec des subventions dans telle ou telle mairie qui veut récupérer un entrepôt et machin et s'il est ça, c'est un enjeu que seul l'État peut mener. Deuxièmement, sur les débats de vie, moi j'ai régulièrement des appels de maires qui me disent « Monsieur aussi, venez chez nous parce qu'on a plus de l'hybrère, c'est important et tout ça, donc ça on vit régulièrement. » Et troisième point sur cette notion effectivement de diversité culturelle. Indédiablement, on parlait de Tchad, c'est 150 m², nos livraires de sites en moyenne c'est à peu près 800 m². Quand vous rentrez dans une livrairie, vous vous promenez dans les paris. Et donc statistiquement, votre œil, il est attiré à tel ou tel endroit mais quelque part, il y a des gens qui regardent à gauche, des gens qui regardent à droite, en haut, en bas. Donc indédiablement, quand vous avez fait tout dans une livrairie, vous avez potentiellement vu minimum des centaines voire des milliers de livres. Quand vous êtes sur un smartphone ou sur une tablette, un smartphone, en moyenne, vous voyez 4 jaquettes sur un smartphone et sur une tablette, vous en voyez 8. Et une fois que vous avez fait 4 ou 5 écrans, vous en avez marre, vous passez à autre chose. Donc en fait, le support lui-même du digital, effectivement, concentre de manière très forte l'offre. C'est pour ça que la plupart des gens, quand ils vont sur les plateformes numériques, effectivement, achètent très peu de choses. Et l'autre point sur les moteurs de recommandation, c'est que si Google ne publie pas ses règles de recherche, ce n'est pas pour être copié, c'est parce que tout le monde hurle les règles. Parce qu'en fait, la raison principale des résultats de Google, ce n'est pas de trouver la bonne information, c'est celles qui bénéficieront le mieux pour avoir le maximum de revues publicitaires. Vous avez tous fait une recherche où le premier résultat, c'est un blog dont vous n'avez jamais l'impression de parler, mais quelque part, c'est le blog qui leur fait faire gagner le plus d'argent. Donc, le présupposé selon lequel, parce que ça sort en haut sur Google, c'est la meilleure réponse à votre question, il faut sortir ça de la tête, parce que c'est juste une énorme connerie. Et c'est juste, peut-être que ça a été vrai au début, mais c'est juste plus vrai. Si vous tapez sur Google Maps « je vais aller à tel endroit », là ça va être juste, mais je dirais que dans la capacité à trouver la bonne information pour vous au point de droit, c'est juste plus le cas à supposer que ça n'ait jamais été. Et l'autre point, et ça je pense que c'est très important et c'est ce que tu disais, Lénine, c'est que la plupart des gens qui lisent en France lisent un livre par mois. Quand l'acteur laisse un livre par mois. Donc la notion du prix du livre, elle est très paradoxale, parce que si on vous vend un livre, si vous achetez un livre qui est un anard, il va y avoir un grand format, c'est cher, mais je dirais que c'est comme un film, c'est comme une pièce de théâtre, c'est comme n'importe quoi, quand c'est nul, c'est trop cher, c'est toujours trop cher, c'est-à-dire que même si c'est 5 euros, si c'est un anard, c'est encore trop cher. Par contre, si ce livre, c'est juste le livre qui va vous permettre de comprendre le monde dans lequel on vit, qui va vous permettre de découvrir votre passion professionnelle, qui va vous permettre de charmer la femme que vous aimez, tout ça, est-ce que c'est cher ? Évidemment, c'est juste énorme, c'est-à-dire que ça n'a pas de prix, alors souvent. Et donc, toute la difficulté de ce métier, c'est que, moi je suis le premier partisan du prix fixe, parce qu'on voit en France, ça a démarché, on a un an, ça a démarché, et tous les plus, ça a pété, effectivement, pour le saxon, ça a des effets catastrophiques, mais quand, quelque part, on a un librain chez le site, ou chez le châle, qui va vous trouver la pépite, c'est-à-dire pas vraiment de pépite, parfois, pas toujours, mais ces mamans à qui on aide l'enfant à découvrir la lecture, elles seraient prêts à payer combien ? Sérieusement. Pour que leurs enfants, jusqu'à la fin de leur chose, mais peut-être des centaines d'euros, des milliers d'euros, vous voyez ? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de leur facturer un euro, alors qu'elles vont aller voir potentiellement des cours du soir avec un prof, académien, le psychologue, le machin, et alors là, je peux dire, ça y va, la facturation. Et donc, un des enjeux qu'on a, c'est, quand on fait bien notre métier, ça n'a pas de prix, mais aujourd'hui, on ne peut pas le facturer. Alors, les clients, on augmente le niveau de fidélité, les gens vivent souvent, il y a de bouche à oreille, et c'est si fait, qu'il y a aujourd'hui un tcham, qu'il y a un dossier, tout ça. Et je dirais, moi, une des interrogations que j'ai, c'est effectivement, comment on crée la meilleure expérience possible de recommandation, de recommandation au bout du bout du bout, c'est que c'est quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui vous accueille. Moi, les trucs que j'adore, au mois de décembre, je suis toujours dans mon magasin, et les gens veulent faire leur cadeau, et souvent, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez ? Et ils me disent toujours, vous ne pouvez pas savoir, parce que moi, je ne sais pas ce que je veux. Et c'est là que ça commence. Alors on dit, c'est pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a lu, et puis on commence à discuter de coups, puis on rigole, et puis voilà, et puis on trouve toujours quelque chose. Et alors, parfois, on trouve le bon livre, parfois on ne le trouve pas, et puis c'est la vie, mais on a engagé le dialogue. Et c'est ça, le métier de livre. Et je finirai là-dessus, moi, je me souviens, un livreur, qui me raconte ça, que le magasin allait fermer, je passe un quart d'heure avec un client, je vais m'en dire, il y a un matin de 20h30, le client, il était devant le grillage, en train de secouer le grillage. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il se passe, dans le grillage ? Et il y a les yeux tout rouges, les bras, et tout excité. le grand-grand, il y a ça, il y a un, ça va, mais tout, qu'est-ce qu'il s'est passé, tout ça. Le lit, il y a un dévendu, c'est génial, je l'ai eu toute la nuit. Et donc, il était juste tombé dans le truc, ça ne l'avait pas. Et ça, quand on est libraire et qu'on vit ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier, qu'il n'est pas très bien payé, il y a des choses, mais c'est ça aussi qui fait que Amazon, Google, font gerner ça. C'est-à-dire que Facebook lançait un grand truc, voilà, avec le nouvel Amazon, quand vous avez 454 likes sur un truc, waouh, smiley, machin, ça vous fait une belle jambe, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je n'aime pas le foot, savoir qu'il y a tous les cons de la terre qui sont dans le foot, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Enfin, je veux dire, alors, peut-être que c'est moi le point avec le foot, mais il en faut pour tous les goûts. Vous voyez, c'est-à-dire que, voilà, donc, voilà, la recommandation sociale en disant j'ai un like, je veux un smiley, ok, peut-être que smiley, c'est bon pour madame, mais pour moi, ça ne rendit pas plus. Voilà, donc, il y a encore du travail. Merci beaucoup, j'avais une question pour Victor Sainte, mais je me dis que, peut-être, comme l'heure tourne, on va passer la parole au public pour passer une question. Je ne pensais pas avoir des faits, ça va, et on pose cette question. Donc, à ça, en particulier, Marc. Nicolas, tu parlais tout à l'heure des dynamiques européennes. Bon, tu rappelais que, si je résume un petit peu, que les questions de TVA, d'exemption sur les contributions électorales, ces questions, il y a sur leur importance, mais que, parfois, ça ne pesait pas forcément lourd face à la concurrence fiscale. Et tu parlais également du fait qu'il y a des États qui, jusqu'à là, étaient très loin de ce genre de préoccupation, on parlait notamment du cas de la Pologne, et c'est pour ça que je fais le rapprochement avec l'État du débat en République tchèque. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose, une grande croyance qui a le libre-marché, un endallement dans les années 90, qui fait que, dans certains cas, on commence à en revenir un petit peu, et donc là, on voit des signaux intéressants sur les questions de le prix unique. Et la question que je voulais poser à Victor Spalloff, c'est que, si je me sens qu'il n'y a pas de prix unique, il n'y a pas de lois sur le prix unique dans la République tchèque, est-ce qu'il y a l'ébauche d'un débat, ou est-ce que c'est quelque chose qui est discuté, à la fois, chez les acteurs du livre avec rien d'un débat, — — Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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